Dans une société numérique, il paraît nécessaire de savoir produire des contenus médiatiques pluriformat, adaptés à une cible, un contexte et un objectif. Depuis une dizaine d'années et le développement d'Internet, il est désormais possible de participer activement à la société de l'information, en produisant soi-même des contenus. Face à la multiplication des écrans, des services, à la diversité des plateformes sociales, les contenus médiatiques les plus vus ne sont pas les plus vus par hasard. En effet, quelques règles et savoir-faire médiatique permettent à une réalisation vidéo, à des articles, de trouver efficacement leur public. En accompagnant le jeune public, il s'agit de lui transmettre une culture de la communication qui passera par plusieurs étapes. Première étape, les objectifs. Faire le point sur son objectif en répondant à quelques questions simples afin de valider un format qui est la cible de ma réalisation, il faut conceptualiser ce public en prenant le temps de le décrire avec précision. La cible est toujours plus précise qu'on ne l'imagine. Quel est mon message essentiel ? Et au-delà, quelle est mon intention, mon objectif ? Attention à ce que votre message soit bien essentiel, c'est-à-dire unique. Plusieurs messages ne seront jamais entendus simultanément et vous ne pourrez pas être sûr d'avoir été compris. Deuxième étape, les contraintes. Quels sont les moyens de réalisation dont je dispose ? Le temps que je peux y consacrer ? Quels sont les espaces les plus adaptés à ma cible ? Faut-il choisir la vidéo, la photo, un article, une application ? Suis-je capable de l'entreprendre ? Troisième étape, la mise en œuvre. Quelques trucs. Utiliser l'émotion. Pour toucher son destinataire, il faut réussir à instaurer de la proximité en créant de la relation, en s'adressant à lui directement, en l'interpellant par exemple. Il faut jouer sur les émotions, les utiliser. Nous sommes tous sensibles à ce qui nous est proche. Le public doit se sentir concerné par le message. Favoriser la compréhension du message. Pour être compris, il est essentiel que le public visualise le message, exite les formules alambiquées, oui aux illustrations, aux histoires qui mettent en scène des personnages, des lieux et qui permettent de se représenter le message pour y adhérer. Accorder de l'importance à la forme. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Les choix opérés en termes de qualité de réalisation, choix du graphisme, utilisation des illustrations, composition, ergonomie, doivent être au service du message. Une fois ce cadre posé, la réalisation sera facilitée. Sans compter que ces questions constituent une excellente grille de lecture et d'analyse des réalisations sur Internet. Reprenons les questions essentielles à se poser face à toute construction médiatique. Qui est la cible ? Qui est l'émetteur, le réalisateur ? Au service de qui ? De lui-même ou d'un autre ? Quel est le message essentiel ? Quelle est l'intention de l'émetteur ? Qui est l'émetteur ? Sous-titrage ST' 501